Musique L'acte fondateur de l'UNESCO, c'est l'éducation permet de faire naître la paix dans l'esprit des hommes parce que la guerre y naît également. C'est le lieu le plus touchant, le plus historiquement parlant des valeurs qu'on essaie de défendre quand on travaille dans le champ de l'éducation. Je suis convaincue que dans une école publique, laïque et dans le monde dans lequel on vit, on doit pouvoir débattre de tout. Le débat, être capable de débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, c'est une façon d'aller vers cette tolérance. Débattre, c'est être capable aussi de se remettre en question. C'est une façon de prévenir la violence. Traiter et prévenir la violence en milieu scolaire permet par la suite d'englober des thèmes ou de traiter après des thèmes comme l'égalité garçon-fille, comme la citoyenneté, la responsabilité individuelle. On est obligé parfois politiquement d'arriver au tragique pour mettre en place des dispositifs efficaces et prendre des problématiques à bras-le-corps. C'est ce qui s'est passé avec le harcèlement en milieu scolaire. Et moi, je suis évidemment très sensible parce qu'on ne peut pas, d'un côté, défendre des valeurs humanistes de l'école, désirer instruire des classes d'âge et les éduquer et leur permettre ensuite d'agir en adultes libres et éclairés si on ne fait pas un travail de fond sur les ressorts de la violence qui sont en chaque être humain. On pourrait valoriser des initiatives qui ouvrent les portes de l'école à la société civile. On pourrait valoriser peut-être un peu plus le travail qui est fait pour développer, qui permet de développer l'esprit de l'enfant et la paix dans l'esprit de l'enfant, l'enfant et de l'élève. J'aimerais bien une école peut-être encore plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui sur la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada